Juste un petit mot, il est mort en mai 1963, il est mort comment et comment s'est passé son enterrement ? Il était toujours très actif, un peu trop à mon avis parce qu'il ne voulait pas s'habiter, il faisait des travaux trop durs pour lui, mais il disait toujours ça comme ça. Mais il voyait bien qu'il faisait du jardin, il n'aimait pas trop, enfin il faisait quand même, et il se reposait souvent. Alors un jour il a voulu aller dans un jardin aussi qu'on avait là, qui était un petit peu loin de la maison, peut-être 500-600 mètres, un kilomètre peut-être. Il est parti en pleine chaleur, il faut dire, c'est ça. Une chaleur comme on a très rarement dans la région. Très très lourde. Il est parti quand même au début de l'après-midi. Il a travaillé et il n'est pas tombé tout à fait dans le jardin. Il a pu aller jusqu'à vis-à-vis. Au bord de la route. Oui, tout près. Un militaire aussi d'ailleurs. Et il est mort chez lui. Il est tombé chez lui. Il fait ce grand médecin évidemment. On l'a conduit à l'hôpital tout de suite. Mais on n'a pas pu le réanimer. C'était ces derniers moments. Et l'enterrement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'anciens ? Alors l'enterrement, ça oui. Mais la cérémonie était très 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 belle. Il y avait beaucoup de soldats, de commerciaux d'ailleurs. Puisqu'on avait des militaires commerciaux. Et ça c'est fini par un grand repas ? Mais ça c'est fini par un grand repas à la maison. Oui. Parce qu'il avait toujours demandé, ça il avait toujours dit, tu me feras un hobby. Ça s'appelait hobby. C'était le repas de funérailles justement. Quand une personne venait de mourir, une personne de la famille a organisé le repas. Donc j'ai organisé le repas pour une quarantaine de personnes. Je ne m'en souviens plus très bien. Et c'était bien. Ils ont parlé beaucoup de la guerre. Ils ont parlé beaucoup de la résistance. Ils n'étaient d'ailleurs pas tous d'accord. Mais j'ai dit quand même, ils ne vont pas discuter. Et puis ça s'est passé gentiment, très bien. Mais vraiment, c'était un grand soldat, un grand militaire. Il aimait son pays. Il est parti à la guerre, il faut le dire, en 14, avec le sourire et en chantant. C'était l'ambiance générale.